Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le programme. Alors on va regarder le message général pour la semaine avec l'oracle des miroirs. Alors, on va recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite les amis, on va aller voir la partie professionnelle. Donc on va rajouter des messages par rapport à ce message général avec l'oracle horizon et l'oracle mission de vie. Si vous êtes intéressés par les oracles que j'utilise et les cartes, vous avez tout dans le descriptif. On ira voir la partie sentimentale avec l'amétiste love et puis l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer, on ira voir les amis une réponse angélique par rapport à votre question. Si vous avez une question les amis ou bien sur un sujet ou bien juste de recevoir un message. Je lirai le petit explicatif du livret et on complétera avec un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme et puis vous avez tout là. Comme ça, ça vous permet de visualiser ce qui va se passer. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas la partie développement personnel. J'ai décidé pour l'instant, je ne sais pas, je verrai après au fur et à mesure des tirages si ça me paraît cohérent ou pas. Je voulais la retirer déjà parce que bien souvent, les messages de développement personnel sont confirmés par le message général déjà que j'ai eu. Donc, la plupart du temps, c'est un plus, on va dire, mais qui confirme ce que j'ai déjà dit. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, le développement personnel, j'ai décidé de le remettre un peu plus dans les vidéos de tout ce qui va être nouvelle lune et pleine lune. Donc, je vais revenir avec ça sur la nouvelle lune en vierge du mois d'août. Voilà, comme ça, on aura, c'est quand même des guidances très personnelles et très dans le travail sur soi, dans le développement intérieur, je dirais. Donc, je trouve que c'était plus cohérent que ces guidances-là qui sont des guidances très opérationnelles par rapport à ce qui se passe dans votre vie au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre partie un petit peu plus également générale par rapport à ça, ce sera également dans les taroscopes à choix pour le mois. Voilà, les amis. Dernière chose très importante avant d'y aller. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste, pardon, de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus, comment dire, personnalisé, on va dire, un peu plus large. Parce qu'on reste quand même sur des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord ? Et puis, ben voilà, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis, et que c'est vous qui créez votre vie avec votre livre-art-litre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe, les amis. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va ! Semaine du 15 au 21 août. Ce qui vous attend, les amis, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît ? Alors, nous avons la victoire, l'ouverture, la santé, l'enfant et l'argent. Très bien ! Belle semaine, mes amis béliers. Excusez-moi, j'allais dire mes amis poissons, c'était avant. Mes amis béliers, c'est une superbe semaine pour vous. Ça va dépoter ces verres, je vous le dis d'avance. C'est ouf ! Alors, vous obtenez une victoire. D'une manière ou d'une autre, dans une situation où vous vous sentez extrêmement victorieux. Et cette victoire, elle vous porte, les amis. Elle vous porte énormément parce que ce que vous ressentez et ce que vous obtenez dans cette semaine vient vous confirmer que vous avez effectivement bien fini un cycle, clôturé quelque chose, nettoyé quelque chose et guéri de quelque chose. parce que dans la matière, le résultat que vous obtenez, il est totalement différent et il est beaucoup plus satisfaisant qu'avant sur ce même sujet. Donc là, vous êtes sûr de vous, mes amis béliers, vous êtes là, ok, c'est bon, ça y est, j'ai guéri, c'est terminé, je n'ai plus en effet miroir des choses pour m'apprendre ou pour me ou pour me mettre face à un mur ou pour que je grandisse ou pour... Non, ça y est, c'est bon, vous y êtes. Et ça, ça fait plaisir parce que vous vous sentez pousser des ailes et vous avez extrêmement raison parce que vous pouvez être très fiers de vous parce que vous n'en êtes pas arrivé à obtenir ce résultat et à pouvoir le voir et le constater et en jouir pleinement finalement si vous n'aviez pas fait tout le taf avant quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant pour vous. Vous vous sentez extrêmement en joie grâce à ça. Alors, ça peut être par rapport à des enfants, un enfant, c'est possible. Mais dans tous les cas ici, c'est votre côté spontané, votre côté innocence, joie, kiff qui est très, très activé ici. Et ça, ça vous donne un élan, une pêche, une... Ouais, des ailes, hein, des ailes, hein, pour aller vers la suite. Là, vous êtes, vous êtes en fait porté par ça et votre état d'esprit pendant cette semaine, il est à trouver des ouvertures, à aller voir s'il y a des portes qui s'ouvrent, à... Vous voyez le soleil, vous voyez la joie, vous voyez... C'est... Vous savez, parfois, quand on a ce résultat et qu'on est en victoire comme ça, on a besoin de repos. On a besoin de repos, on a besoin de vivre la chose et d'intégrer la chose. Eh bien, vous, vous êtes dans la phase où vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes, OK, c'est aligné, c'est, ouais, je le kiffe, je le vis et... Ah ben, je veux en profiter pleinement. Donc, ces énergies, elles vous portent à... À vous, peut-être, à aller pousser d'autres portes, à activer d'autres choses dans d'autres domaines de votre vie, si ce n'est pas dans le domaine où vous obtenez la victoire. Dans tous les cas, vous vous sentez vraiment en joie et vous vous dites, OK, je vais aller pousser les portes. Je vais... Il y a vraiment, ce que l'on me montre, c'est une envie d'aller au-devant des choses avec un... qui s'amène sur votre chemin parce que vous faites tourner la roue, parce que la roue tourne. Effectivement, vous avez tout à fait raison de ressentir ça et de vous sentir pousser des aides parce que... Parce que... Vous sentez que vous êtes... Vous avez fait quitter ce cycle et que vous avez un résultat et que ce que vous voulez, c'est que la roue, elle continue à tourner, à tourner dans votre sens et que vous alliez chercher de l'enrichissement qui nourrit et qui alimente ce sentiment de victoire, c'est énergie positive. Vous voyez ? Et c'est gagnant. Alors, c'est peut-être financier, c'est peut-être... Peu importe la manière dont l'enrichissement se fait, mais il est là et vous faites tourner la roue. Et la roue tourne. J'adore ! C'est magnifique, hein ? Mes amis béliers, magnifique ! Ok, on va aller voir les précisions avec l'aliasqué. Semaine du 15 au 21 août pour nos amis béliers sur la victoire et l'ouverture, s'il vous plaît. Hum, magnifique ! Pop, 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 pop ! Ça confirme, ça confirme, j'adore ! Ouais, bon, c'est... Oh là 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 ! C'est magnifique ! C'est tellement vos énergies béliers, ça, j'adore ! J'adore, j'adore, j'adore ! Alors, bon, on vous dit que clairement, avec ce qui se passe, le chemin est tout tracé. Clairement, vous êtes sur le bon chemin, on vous confirme. Et là, clairement, ça roule. La voie est libre et vous êtes dessus et il n'y a qu'un seul et unique chemin, c'est celui que vous empruntez là. et il n'y a pas besoin de tergiverser, quoi. Vous y êtes et vous foncez et vous avez bien raison. Là, allez-y, votre impulsivité, vos envies spontanées ici, portées, nourries par cette victoire-là, c'est... Yala ! Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. On vous dit qu'il y a un coup de foudre sur cette semaine, dans cette situation, qui va vous montrer l'évidence, le chemin. Ce coup de foudre, il peut venir effectivement d'un coup de foudre en tant que tel, comme on peut l'entendre, amoureux. C'est tout à fait possible ou relationnel ou tomber en amour de quelqu'un ou de quelque chose. C'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est quelque chose qui vient faire un élément détonateur qui vient comme une... comme un foudroiement de prise de conscience et qui vous montre le chemin. D'autant plus qu'ici, on vous dit bien qu'il y a une élévation de conscience et je l'ai deux fois. Donc, je pense que dans un premier temps, ça va être... Alors, peut-être vécu par l'extérieur, c'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi ce sentiment de victoire qui vous porte à avoir une ouverture d'esprit sur quelque chose et vous vous laissez traverser par cet élément foudroyant qui vient vous montrer le chemin. ça peut être une guidance. En tous les cas, ici, il y a vraiment un stade de conscience qui est posé et qui est passé et ça, c'est sur le fait que vous avez guéri et que c'est vous qui avez créé ce résultat parce que vous avez bossé, clairement. Donc ça, c'est clair et net. Et vous vous sentez mais au sommet de votre montagne. Votre enfant intérieur, il est heureux que vous en soyez arrivé là. Clairement. parce que là, vous pouvez voir les choses clairement avec beaucoup plus de hauteur. Ce n'est pas un truc, si vous voulez, où c'est éphémère, où vous vous sentez pousser des ailes et puis deux jours après, vous vous crachez. Ce n'est pas ça. Il y a un truc beaucoup plus profond que ça qui est bien ancré, qui est bien clair, où vous sentez que c'est pour de la pérennité. Voilà. Alors, tout ça, ça vous amène à vivre les choses de manière beaucoup plus passionnée. Il y a une passion ici vers laquelle vous allez et la passion, c'est le feu sacré. C'est-à-dire que là, vos tripes vont parler. Vos tripes vont prendre la place. C'est là où vous allez. Ça va être votre radar. Vous voyez ? On, off. C'est oui, c'est non. Ça m'appelle, ça ne m'appelle pas. J'ai envie, je n'ai pas envie. Ça va être votre source de… votre élément déclencheur, en fait. Pour certains, vous allez vers… C'est peut-être quelque chose qui se débloque et une roue qui tourne par rapport à la sexualité. C'est possible aussi. Dans tous les cas, ça vous amène à beaucoup plus de feu sacré, de passion, quoi. Et peut-être de créativité aussi pour certains. On adore. Alors, les amis, si ça vous a parlé, ce message et que ça vous a raisonné par rapport à votre professionnel, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, pour nos amis bébés, semaine 15 ou 21 minutes, s'il vous plaît, pour la partie professionnelle, quel message on peut avoir pour vous ? Ok. Séparation à envisager, accepter la situation. Pour nos amis bébés, c'est l'un du 15 au 21 août pour la partie professionnelle, s'il vous plaît. Ouais. Ok, mes amis bébés. En complément d'information, message que j'ai pour la partie professionnelle, on vous dit qu'il y a définitivement quelque chose qui passe derrière vous, qui est terminé ici. et dans la matière, ça veut dire aussi se séparer de quelque chose. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qu'il faut définitivement laisser derrière. Il y a la prise de conscience, il y a la victoire, mais il y a les habitudes qui ont la vie dure. Les habitudes qui ont la vie dure, ici, il va falloir vraiment poser une conscience et vous avez tous les éléments nécessaires. Donc ici, il va falloir passer à l'acte. C'est vraiment un conseil ici. Il y a quelque chose dans votre manière de faire et surtout de communiquer par rapport à votre professionnel qu'il faut totalement faire évoluer ou carrément changer. En tous les cas, il y a quelque chose qui doit être en corrélation aujourd'hui avec ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, la prise de conscience que vous avez et votre manière de faire dans la matière. Donc, ce que vous dites et ce que je vous rappelle, on pense quelque chose, on a une prise de conscience, on l'exprime et cette expression va amener les actes, va amener la suite, la manière dont ça va se passer. il y a un effort à faire. C'est un effort pour vous à faire parce que si vous avez eu ces prises de conscience, si vous avez eu cette victoire mais que vous continuez à exprimer la même chose qu'avant ou de la même manière, il va y avoir un décalage. il y a quelque chose qui demande de toute façon à s'exprimer ici. C'est à ça qu'on vous amène. C'est pour ça qu'il faut faire de la place et c'est pour ça qu'il faut se laisser porter ici par l'évolution, par le changement, par ce foudroiement-là que vous avez eu de prise de conscience. Suivre ce chemin et lâcher un peu le contrôle et laisser plus venir ce qui vient. Parce qu'on vous dit bien qu'à partir du moment où vous décidez de vous séparer de ça, donc ça peut être aussi se séparer d'une manière de faire mais aussi peut-être d'une situation ou de personne. C'est possible. Mais dans tous les cas, ce n'est pas forcément à vous de dire je me sépare de ça pour obtenir le résultat. C'est plus en incarnant et en exprimant ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez compris, ce que vous avez, ce que vous vous êtes autorisé ici à voir parce qu'il y a la prise de conscience et à comprendre que c'est terminé tout ça et que c'est un cycle qui est derrière vous, plus vous allez communiquer et plus les personnes qui doivent et les situations qui doivent rester sur votre chemin vont rester et celles qui ne vous comprennent plus aujourd'hui dans votre nouvelle expression de vous vont naturellement partir. Mais ce qui part naturellement c'est remplacer par autre chose. Ça, c'est votre état d'esprit, l'ouverture de créer le mouvement et de faire tourner la roue pour attirer à vous ce qui vous va. Et pour ça, il faut le communiquer clairement. Il ne faut pas avoir peur de se montrer ici, d'aller au devant des choses et d'exprimer qui vous êtes aujourd'hui. parce que ça, ça va vous amener vraiment à attirer à vous quelque chose de beaucoup plus créatif. Donc, on confirme que cette carte-là vous indique bien que la roue tourne pour vous apporter quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est des choses qui activent votre créativité, qui activent votre côté passionné et qui vous apporte très certainement des projets créatifs, beaucoup plus créatifs pour vous. Pour ça, il faut accepter. Il faut accepter la situation telle qu'elle est et l'évolution qu'elle est en train de prendre. Et vous accepter aussi dans ce changement. Donc, assumez ce que vous êtes aujourd'hui et communiquez-le clairement. Ok ? On y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti. C'est très beau ce que vous vivez. J'adore. Allez, pour nos amis béliers, semaine du 15 au 21. Alors, nous avons le passé qui revient, le retour d'un ex-partenaire, peut-être un flashback sur de l'amour passager ou éphémère. Et ici, on vous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant. Ok ? On va aller voir avec celui-ci pour nos amis béliers, semaine du 15 au 21 août. Elle s'est retournée et la fourberie. D'accord. Ok. Alors, mes amis béliers, ici, ce que l'on me dit, c'est ce que vous mettez derrière. C'est cette prise de conscience et ce cycle qui se termine ici en termes relationnels, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est mis derrière. Ce qui est mis derrière, ici pour moi, ce coup d'éclat là, soit cette rencontre ou ce coup de foudre ou ce truc-là qui vient vous percuter que ce soit dans la conscience ou réellement déclenché par un élément extérieur, vient vous faire comprendre le cycle qui est terminé. C'est ça que vous êtes, les messages que l'on me donne, c'est ce que vous êtes en train, ce que vous comprenez que vous mettez derrière pour accueillir aujourd'hui quelque chose de nouveau. C'est en même temps que vous êtes en train de prendre conscience de ça et en même temps dans la matière, il y a quelque chose de nouveau. Ici, il y a une prise de conscience. Le cycle que vous avez guéri, c'est un rapport avec l'amour. Le rapport que vous pouviez avoir avec ça. C'était très inconscient, je pense. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre du un pas en avant, dix pas en arrière. quelque chose qui était maintenu soit par des croyances, soit par la réalité, de quelque chose qui était toujours éphémère avec un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Ou bien, tout ce qui va être en rapport avec le fait que l'amour ne dure pas, que les choses sont éphémères. Ici, il y a une prise de conscience que c'était un rapport que vous entreteniez que vous entreteniez avec vous-même qui vous amenait. Attention, prenez bien des pincettes avec ce que je suis en train de dire parce que c'était un schéma vibratoire, intérieur. C'est pas que vous êtes comme ça. Les mots sont durs, donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir. Il y avait quelque chose que vous entreteniez avec vous-même qui était de l'ordre où vous vous auto-sabotiez. de ce fait, vous vous auto-trahissiez. Il y avait peut-être vous utilisiez de la manipulation, du mensonge. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça explique ça ? Ça explique qu'à l'intérieur de vous, vous vous auto-trahissiez peut-être lorsque vous étiez en rapport avec le sentimental, avec votre autre, avec des nouvelles personnes, peu importe. Vous ne restiez peut-être pas fidèle à vous-même et vous essayiez peut-être de vous adapter à l'autre. Le mensonge, c'est peut-être que vous vous voiliez la face sur certaines choses et que vous ne préférez ne pas regarder ce qui était en réalité et que vous préfériez vous mentir. La manipulation, c'était peut-être que vous vous manipuliez d'une manière ou d'une autre pour vous amener à ce que vous désirez. Alors qu'une partie de vous, vous disiez non, 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 ce n'est pas ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est un rapport qu'on entretient avec soi. Et qui nous amène à ne pas voir le cœur du problème. Et le cœur du problème, c'était quelque chose que vous entreteniez en termes de croyance ou de non-acceptation d'un passé, de situation, d'expérience qui vous ont amené à croire ou à ancrer que l'amour était passager, que l'amour était éphémère, qu'il y avait cette idée-là. Il y a quelque chose comme ça que vous maintenez en termes de croyance. C'est parce qu'il vous était difficile de terminer ce cycle de guérison et d'aller voir le cœur du problème, d'accepter peut-être la situation, etc. Et ça, l'être humain est très très fort pour se voiler la face et ne pas aller voir le cœur du problème parce que ça fait mal et c'est normal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et si vous entretenez quelque chose à l'intérieur de vous comme ça, à l'extérieur, ce que ça donne, c'est souvent un gros carnage. Donc à l'inverse, vous attirez des personnes et des situations qui ont tout à fait la possibilité de vous mentir, de vous trahir ou de vous manipuler puisque vous l'acceptez déjà avec vous-même. Donc en effet miroir, vous avez des situations comme celle-ci. Et vous, je vous rappelle que si vous arrivez autant à vous mentir à vous-même ou à ne pas regarder les choses, en face, je ne vois pas pourquoi vous le feriez chez l'autre parce que si vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a chez vous, vous n'avez pas envie d'aller voir ce qu'il y a chez l'autre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il est là l'effet miroir. Il est là ce que vous comprenez que vous êtes en train de mettre derrière ici le cycle qui est terminé. Ça peut être par rapport au passé, comme je vous l'ai dit, à tout ce qui était, ce qui est en rapport avec vos anciennes relations ou bien des situations dans votre relationnel si vous êtes en couple qui se sont passées. Et si vous faites la lumière dessus que vous comprenez que ce cycle est terminé, il est guéri, que vous avez guéri quelque chose. Il y a une conscience vraiment importante qui est posée là-dessus. L'élément peut être aussi par rapport au retour d'un ex-partenaire ou d'un ex-quelque chose qui vient vous faire prendre conscience de ça parce qu'aujourd'hui, ça a évolué. Aujourd'hui, il y a quelque chose de totalement différent. Et ce totalement différent, il est pour moi dans soit cette nouvelle personne qui vous montre, ce nouveau coup de foudre qui vous montre que tout ça, c'est derrière vous, soit c'est avec cette personne ou avec votre autre. Ce que vous êtes en train de voir, c'est que tout ce qui est compétition, rivalité, tout ce qui est de l'ordre de la jalousie, de toutes ces énergies là autour que vous avez pu connaître aussi, ben là, elles ne sont plus là. Il n'y a plus ça dans ce que vous attirez, il n'y a plus ça dans ce que vous êtes en train de vivre avec votre autre ou avec la nouvelle personne. On vous dit bien que tout ça, c'est le cycle derrière qui vous amène aujourd'hui à être dans de la magie, dans de l'amour envoûtant et passionnant. Et ce n'est pas étonnant, la route tourne. Et là, on a quelque chose de passionnant qui vous appelle. C'est les tripes qui parlent. Plus tout ce côté mensonger à un peu près, on va dire, dans l'idée. Parce que c'était dur de laisser passer ce cycle et de guérir. Ce qui est tout à fait humain, mes amis béliers. C'est ça que vous prenez conscience et que vous mettez derrière. Et ça vous met en victoire et il y a de quoi. C'est magnifique. Voilà, mes amis béliers, ce que j'avais pour vous. On termine avec les réponses angéliques. Alors, ce que je vous invite à faire, soit vous vous posez une question, soit vous pensez très fort à un sujet ou bien vous recevez juste une réponse, un message comme celui-ci et puis vous verrez en fonction de ce que ça vous parle, ce que ça résonne avec vous. Ok ? Allez, c'est parti ! Pour nos amis béliers, semaine du 15 au 21 août. Quelle est la meilleure réponse ? S'il vous plaît. On vous parle de lâcher prise. Je vais vous lire la petite carte. Alors, le lâcher prise. Touk, 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 60. Alors, le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer des relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas. Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, donc tiré cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu puis laissez le reste à vos anges. On termine avec le petit murmure de nos anges les amis béliers. C'est parti. Je conseille pour nos amis béliers s'il vous plaît. Hop. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles pardon, je vais y arriver. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera et que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine mes très chers amis béliers. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis béliers. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.